Ça fait deux mois qu'on est en stand-by, les gars, ils sont tous prêts, on avait envie de partir, c'est vraiment la seule fenêtre qui s'est vraiment envisagée devant nous dans ces deux mois. On arrive bientôt à notre fin de stand-by, donc il faut que ce soit la bonne, mais on est ravis. Alors ça va être des conditions compliquées, le plus compliqué ça va être de sortir du goulet et rejoindre la ligne de départ. Une fois qu'on sera en mer, après il y aura plus d'eau à courir et ce sera plus facile à gérer ce grand bateau. Première 12, 18 heures, ça ne va pas être très simple, on sera au près, sur un bord, en tribord à mur, mais on attend des ventes 35-40 neufs avec pas mal de mer, 4-5 mètres de creux. Donc ça va être difficile au départ, mais juste après le passage du Cap Finistère, après c'est une route assez classique, haut portant pour rejoindre l'Équateur. Non, l'objectif c'est pas moins de 5 jours, on regarde vraiment plus loin, c'est le Cap de Bonne Espérance où on voudrait être dans des temps aux alentours de 12 jours. Francis a fait un peu moins de 13 jours, donc il faut absolument qu'on soit en avance au Cap de Bonne Espérance. On va atteindre l'Équateur en 5 jours, 10 heures je pense, peut-être un peu mieux. Donc on sera en avance par rapport à Francis, mais c'est vraiment l'Atlantique Sud qui va décider de notre sort où on espère accrocher une dépression qui se détache du Brésil pour pouvoir un petit peu couper le fromage pour essayer d'attraper 12 jours au Cap de Bonne Espérance. C'est vraiment la dernière opportunité, donc là on met toutes les chances dedans et j'espère que l'Atlantique Sud va s'ouvrir pour pouvoir faire un temps acceptable pour tenter de battre ce trophée Jules Verne en moins de 41 jours.